Je ne sais pas dans quel univers parallèle vous vivez au Ferdonstein, mais quand vous dites un jour, les Américains vont dire basta, il y a trois heures, Donald Trump était à Jérusalem et il a dit je vous admire, faites ce que vous voulez, vous avez carte blanche. Il a aussi vendu 350 milliards de dollars. Oui, ça sert à les intérêts américains. Mais oui, mais si, il n'y a pas d'accord avec les Palestiniens et les Israéliens, il ne va pas pouvoir vendre des armes. Quand vous dites que les Américains, les États-Unis, n'ont que des intérêts. Mais la même chose n'est pas pour tous les pays du monde, dont les pays du Golfe, qui font du business et qui s'en foutent complètement de l'état des relations entre Israël et les Palestiniens, eux, tout ce qu'ils intéressent, c'est de faire du business comme tout le monde. Je ne crois pas. Et donc tous les pays n'ont que des intérêts. Et tous les pays n'ont que des intérêts. Pourquoi ils ne reconnaissent pas les Israéliens ? Parce qu'ils ont plus d'intérêt à faire du business comme ils le font aujourd'hui, sans s'encombrer d'une reconnaissance formelle. Et les pays justement avec lesquels on a des relations... Donc vous connaissez le combrement pour les Arabes ? Non, 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 je dis simplement qu'on a des relations économiques avec les pays du Golfe, avec de nombreux pays d'Afrique du Nord. Paradoxalement, justement, parce qu'on n'a pas de relations diplomatiques avec eux, cela leur permet... Je vous rappelle la paix, mais comme de rapide, je la vois. On n'avait pas seulement du business, on n'avait pas des représentations diplomatiques. Je ne vous l'ai pas interrompue. Excusez-moi, allez-y. Cela leur permet justement de faire du business avec Israël, sans avoir à s'encombrer, entre guillemets, face à leur opinion publique. Maintenant, la question... Vous avez posé la question, est-ce que si Abbas fait un deal, il sera suivi ? Vous dites, on ne sait pas, mais c'est le fond du problème, c'est très important. Parce qu'une des différences entre Abbas et Netanyahou, c'est que Netanyahou, lui, c'est le premier ministre élu d'un pays démocratique, alors qu'Abbas a été élu, entre guillemets, il y a 12 ans. Il y a 12 ans. Il a 82 ans, c'est un gros fumeur. On voit difficilement aujourd'hui, dans une telle situation, même si demain il signait quelque chose avec Israël, il est tellement contesté. Vous avez vu les manifestations qu'il y avait aujourd'hui à Bethléem contre Abbas en disant, il ne nous représente pas. Il a été élu il y a 12 ans. C'est une clique familiale subventionnée par les Européens, par les Américains qui défendent ses propres intérêts. Il ne nous représente pas. Donc oui, il y a un véritable problème de légitimité. Et cela aussi, il faut en parler. Du côté israélien, Netanyahou a été élu. Il a une coalition. Il a une majorité. Cette majorité, il peut la changer, effectivement. Il peut la changer, cette majorité. Mais il y a là des différences de système politique où du côté israélien, il y a une légitimité politique parce qu'il y a une vraie démocratie et que les coalitions, on le sait, en Israël sont interchangeables. Et que Netanyahou, il le sait. Et Trump, le sait aussi, a potentiellement des coalitions alternatives. Mais la question est de savoir maintenant, de l'autre côté du côté palestinien, où un dirigeant de 82 ans qui est contesté par sa population et qui ne contrôle pas la bande de Gaza, il y a là un véritable problème. La question qui se pose, vous l'avez posée, vous êtes persuadé qu'il n'est pas l'homme de la situation, c'est de le mettre à l'épreuve. Prenons M. Abbas. On l'a mis à l'épreuve en 2008. Prenons M. Abbas. Mais on doit émettre, on a mis une proposition d'outil très généreuse et Abbas l'a rejeté. M. Abbas a déjà été mis à l'épreuve en 2008. M. Abbas, je vous ai écouté. Mettons-le à l'épreuve. Disons-le, voilà, c'est ça les paramètres. Revenez à la table des négociations. Revenez à la table des négociations. Les paramètres d'une paix entre Israéliens et Palestiniens, ils sont connus. Ils ne vont pas changer. Il y aura un État palestinien. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est du courage politique. Mais justement, M. Abbas n'a pas eu ce courage politique lorsque M. Abbas lui a fait une proposition de paix très généreuse et Abbas lui a dit non. Donc ce test a déjà eu lieu. J'ai des réponses à vous donner. Alors allez-y, quelle est votre réponse ? La proposition de M. Abbas en 2008. Je vais vous donner la réponse. C'est pas M. Abbas qui a refusé les accords. Ah bon ? C'est moi terminé. Je vais vous poser une question. Mais encore une fois, le débat sur ce qui s'est passé avec Oulma, je serais ravi de le faire avec vous. Ce que je dis maintenant, mettons Nathanaïaou et Abbas à l'épreuve. Mettons-les autour d'une table pour qu'ils arrivent à une paix qui passe obligatoirement par la reconnaissance du monde arabe, d'Israël et musulman, et par une reconnaissance d'Israël et de la communauté internationale et de l'État palestinien. Il n'y a pas d'autre solution. Il ne faut plus se leurrer, se faire des rêves. Mais mettons-les à l'épreuve, remettons-les à la table de négociation et signons un accord de paix. Il faut le faire. On verra si Donald Trump y parvient. Merci Ophir Bronstein, merci Emmanuel Navon. On va repartir.